Musique Nous sommes aujourd'hui à Labréol, petit village de 350 habitants, à 1000 mètres d'altitude, dominant le lac de Serponçon. Je vous reparle de ce village un peu plus tard, lors de la montée au Clos-la-Cime qui se profile devant nous. Les topos de randonnées nous prédisent un panorama magnifique sur le lac de Serponçon et les vallées d'Adurance et de Lubaï. Et c'est Alain qui va mener cette joyeuse troupe de 19 randonneurs. Le sentier s'élève très vite et déjà la beauté du paysage apparaît. Musique Oui, bonjour. C'est moi, Alain. Donc tu vois, je n'ai pas changé. Musique Non mais regarde, il y a vu sur le village en bas. Oui, l'arrière-plan, c'est très magnifique. Magnifique. Ah ! On avait perdu le chef. Très vite, neige et glace font leur apparition. Musique Il est intéressant de savoir que cette forêt sur les pentes de Clos-la-Cime appartenait dans le temps aux nobles locaux et qu'à la Révolution, elle fut partagée entre les habitants de la Bréole. Musique Nos traces vont côtoyer celles du loup puis d'un couple de loup. Musique Tiens, j'ai les deux là. J'ai les deux côte à côte. Musique 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 Au col de Charamel, un gîte 3 épis et une ferme. Un producteur de petits fruits rouges en agriculture biologique propose des produits transformés, confiture, sirop et la cueillette à la ferme. Et ça sera un peu plus tard. Alors parlons un peu de l'Abréole, connue pour le siège de son château qui a disparu aujourd'hui par les catholiques en 1586 lors des guerres de religion. L'Abréole n'est aujourd'hui qu'un modeste et tranquille village dominé par une église à cloître carré. Au Moyen-Âge, le village faisait partie du domaine des Comtes de Provence. Comment imaginer aujourd'hui que l'Abréole était un lieu de passage de l'adurance avec un bac attesté au XIVe siècle et qu'une foire a pu se maintenir ici jusqu'au XVIIIe siècle ? Comment imaginer que l'Abréole se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry et qu'en 1863, quatre écoles dispensent déjà une instruction primaire aux garçons ? L'école des filles ne sera ouverte qu'en 1872. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on y cultivait la vigne pour l'autoconsommation culture abandonnée depuis. Mais tout en parlant et chemin faisant, nous voilà déjà à l'oratoire de Clos-Lassime où autrefois, une procession était organisée chaque lundi de Pentecôte. Enfin, j'aurais presque tout dit de l'Abréole quand je l'aurais qualifiée d'ancienne commune puisqu'elle a fusionné en 2017 avec la commune de Saint-Vincent-les-Forts pour former la nouvelle commune, Dubaï-Sert-Ponson. Allez, nous voilà à Clos-Lassime avec une belle marche devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Une superbe vue sur le barrage dont je vous reparle un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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